Hello et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo déco parce que l'éternel insatisfaite que je suis a décidé qu'on pouvait encore améliorer certaines parties de l'appartement. Vous devez peut-être en avoir marre de ce genre de contenu, peut-être pas. En tout cas c'est le genre de vidéo que je préfère faire et elle s'annonce très cool parce que j'ai vraiment plein d'idées. J'ai fait plein de recherches de meubles, d'idées déco et tout. Passons au vif du sujet. Donc le but dans cette vidéo c'est de pimper les dernières parties de l'appartement qui ont été un peu oubliées, un peu négligées, qui sont pas forcément ouf. Comme par exemple l'entrée que je trouve très vide, très triste, très fade. Il y a deux meubles à chaussures et c'est tout. Donc on va acheter des petits meubles, faire des tableaux, je vais vous montrer comment je fais les tableaux et tout. Une autre pièce que j'ai totalement laissée à l'abandon niveau déco, c'est la chambre plus basique, tu peux pas faire. Plus ennuyant, tu ne peux pas faire non plus. Donc on va essayer de pimper ça sans dépenser trop d'argent et tout en faisant un truc très sympa. Je vais aussi améliorer une petite partie du salon qui est très bien, mais je trouve qu'il y a un mur qui est vide à côté du miroir, ça fait vide aussi. Et j'ai plein d'idées trop cool, donc on va se faire des petits DIY pareil pour ça. Voilà, maintenant que vous avez tout ce qui est prévu, je vous mets juste le petit mood board que j'avais fait pour cette vidéo. Je vais pas vous l'expliquer, je vous laisse juste y jeter un petit coup d'œil parce que je veux pas vous spoil. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai plein d'idées et à mon avis ça va rendre trop trop bien. Et on commence tout de suite par aller faire du shopping. J'avais trop envie de me faire un coin make-up dans l'appart parce que je me maquille sur la table du salon et c'est pas ouf, mais je trouvais pas de meubles qui pouvait convenir qu'ils soient pas trop grands, qu'ils soient jolis, qu'ils soient fonctionnels et je crois que je viens de trouver une pépite. Regardez, alors il paye pas de mine comme ça parce qu'il y a du rouge, mais il est hyper fonctionnel, il y a du rangement tout là. Du rangement ici, le petit miroir, il prend pas beaucoup de place, je peux mettre un pouf en dessous et il est pas juste. cher, donc je pense qu'il va rentrer avec nous et qu'on va s'occuper de me faire un coin make-up dans cette vidéo. Trop contente. Je veux lancer le caddie et après on se joue en cours des rêves pour le rentrer. Vas-y je cours, on le laisse un pouf passer devant et après on va parcourir le rentrer. Oh non ! C'est bon, c'est très joli. Oh, c'est un dritteur studio. Moi j'ai fait un super plan. Mission Ikea done et on a acheté plein de trucs. Le caddie est bien rempli, c'est cool. Et on a aussi des valises et j'ai pris une machine à café, ce qui était pas prévu, mais je suis très contente. Maintenant qu'on a trouvé presque tout ce qu'il nous fallait, on s'attaque à la peinture. Ça va être l'activité de l'après-midi parce que je vous ai dit que je voulais aménager l'entrée. Et du coup, j'ai commandé une console qui est trop jolie, qui devrait arriver d'ici quelques jours. Et au-dessus, je veux accrocher deux tableaux. Mon inspi c'est ça, mais du coup je vais en faire que deux qui se suivent. Et moi dans des tons bleus avec un fond beige, parce qu'à mon avis ça rendra mieux, ça fera un petit peu plus sympa, ça apportera de la couleur et tout. Donc je vais chercher tout ce qu'il faut et on s'y met tout de suite, parce qu'à mon avis il y a du travail. Pour cette partie, je me suis dit que j'allais vous expliquer comment j'ai fait pour réaliser les tableaux. Comme ça, si jamais le résultat vous plaît, vous pourrez faire les mêmes chez vous. Première étape, j'utilise un crayon avec lequel je viens tracer des formes similaires à celles que je vois sur la photo. Pour cette partie-là, franchement, faites-vous confiance, parce que le but c'est que ce soit ressemblant et non identique à votre inspiration. Ensuite, je suis venue faire un espèce de blanc cassé beige en mélangeant du blanc et du jaune. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mis beaucoup trop de jaune, mais j'ai réussi à rattraper ça. Donc une fois que j'ai obtenu la couleur souhaitée, je suis venue peindre la totalité des tableaux. Là, j'étais vraiment en mode trust the process, mais je ne me suis pas découragée et j'ai commencé à faire les formes en bleu. Alors honnêtement, c'est la partie la plus fiante. J'ai passé des heures dessus parce qu'il faut faire des tracés nets, donc reprendre de la peinture tout le temps. Et je suis hyper perfectionniste, donc au moindre petit détail qui ne m'allait pas, je recommençais. Mais avec de la patience et de la bonne volonté, j'y suis arrivée. Et voilà, franchement, je suis trop trop fan. Je trouve que le bleu électrique avec le blanc cassé, ça se marie hyper bien. J'ai trop hâte de voir si ça va donner une fois accrochée. J'ai même trop, trop contente. Petite astuce très sympathique de rat. Si comme moi, vous aimez tout ce qui est mur rempli de jolis cadres colorés, style matisse, etc. Je pense que vous voyez la vibe, mais je vais vous mettre quand même quelques petites photos au cas où. Et que vous n'avez pas envie de dépenser un montant fou. Parce que j'ai vu qu'en ligne, c'était entre 50 et 70 euros les cadres avec les affiches. Enfin, ça ne va pas trop la tête. Moi, j'ai trouvé une alternative plutôt sympa. C'est que vous allez acheter vos cadres chez Ikea. Ils vous reviennent à environ 7-8 euros les cadres. Donc, je trouve que ça va. C'est raisonnable. Par contre, je galérais un peu à trouver les affiches. Parce que je m'étais dit d'abord que j'allais enregistrer des images que j'allais trouver sur Pinterest. Et les imprimer. Mais j'avais un peu peur du rendu, de la qualité. Donc après, je m'étais dit que j'allais regarder sur AliExpress. Sauf que le télé de livraison, c'était un enfer. Enfin, c'était beaucoup trop long. Et puis ça coûtait cher, la livraison. Et j'ai fini par trouver Etsy. Et ils proposent des fichiers de super jolies affiches. En général, ils les vendent par 3. Et ça revient à peu près à 10-12 euros les 3 affiches. Que vous pouvez donc acheter. Vous pouvez télécharger les fichiers. Et soit les imprimer de chez vous. Si vous avez de la chance. Et que vous avez une imprimante. Soit aller chez un imprimeur. Chose que je vais faire. Donc, un tableau va vous revenir à genre 9 euros. Ce qui est hyper correct comparé au prix de base. Alors, ça demande un peu plus de travail. Mais franchement, je trouve que ça vaut le coup. Donc, moi, je vais là acheter les petits fichiers. Et on se retrouve tout à l'heure chez l'imprimeur. Mission accomplie. Bon, au final, ça m'a coûté 7 euros la fiche. Parce que je faisais un joli papier pour que ça rende vraiment bien. Donc, avec le cadre, ça me convient à peu près à 15-16 euros. Et en soi, c'est toujours mieux que de payer 50 à 70 euros. Donc, je suis contente. Maintenant, on rentre à la maison. Pendant que j'étais à l'imprimerie, le menuisier est passé et m'a livré ce gros truc. Si vous n'avez déjà vu la précédente vidéo déco, vous savez très certainement ce que je vais en faire. Mais si ce n'est pas le cas, pas pour attention. Je vais faire une petite sœur à cette table qui est trop trop jolie, que j'adore toujours autant. Et vu qu'il me restait pas mal de carreaux, je me suis dit que j'allais les utiliser. Et donc, on va faire une genre de petite... Pas une table d'appoint, mais genre une side table qui va aller... J'arrive jamais à placer mon doigt, mais genre de ce côté-là du miroir. C'est trop satisfaisant. Le meuble est presque terminé. Il reste juste les joints à faire. Et ça m'a pris très très longtemps, parce qu'il fait déjà nuit dehors. Et il y a Mickaël qui est en PLS là-bas. Donc je vais laisser la colle à carreaux séchés. Et on se retrouve demain pour mettre les joints sur la table et commencer à monter les meubles Ikea. Ça va être sympa. Aujourd'hui, on a une grosse journée en perspective, puisque je viens de recevoir tous les meubles que j'avais commandés. Donc, on va monter les meubles Ikea, comme je crois que je vous l'avais dit déjà avant-hier, il me semble. Je ne suis pas sûre. Et on va monter aussi les autres meubles que j'ai commandés. On va me faire mon petit point make-up. On va s'être la chambre. Et on va peut-être même finir cette vidéo aujourd'hui, si je suis vraiment motivée et si je m'active bien. Mais du coup, qui dit grosse journée, dit café. Et cette fois-ci, je suis très contente, puisque j'ai acheté la machine. Donc, je n'ai plus payé 8 euros pour des Ice Mocha. En disant ça, je me rends compte que c'est vraiment n'importe quoi, mais c'est le prix à tout vailler. Donc, je vais préparer la machine. Je pense qu'il va falloir faire des petits trucs, genre la laver et tout et tout. Et après, je me fais mon premier Ice Mocha à l'appartement. Ouh, she's cute. J'ai un peu galéré, mais j'ai mon café. Et donc, on passe au Ice Mocha. Parce qu'une chose qui est impossible pour moi, c'est de boire un café comme ça. Je ne suis pas assez adulte pour ça encore. Si jamais vous voulez refroidir la recette, je vais mettre directement dans le café le petit coulis de chocolat Nestlé. Et en lait végétal, j'ai choisi le Haute Libarista. Et pour ça, j'ai 100% été influencée par Devi et Alaya. Donc, j'espère qu'il sera bon. Petit taste test. C'est très, très bon. Franchement, c'est presque aussi bon que celui que j'ai acheté en bas. Et le Haute Libarista est incroyable. Je comprends la hype. Il y a beaucoup trop de vis. Ce n'est pas bon signe. J'ai terminé. Ça fait une heure et demie que je suis sur le montage de ce meuble. J'en pouvais plus. Mais franchement, ça s'est plutôt bien passé. Et il fonctionne correctement. Je ne suis pas sûre de laisser ça placer ici parce que ça prend quand même beaucoup de place dans le couloir au final. Mais par contre, sinon, le rendu est hyper cool. Le petit pouf est très mimi. Le meuble parfait et le miroir aussi. Bon, terminons cette chambre parce que je ne peux plus me voir cette grosse pile de carton, de linge, etc. qui est là depuis beaucoup trop longtemps. Donc, on commence par changer les draps parce que là, je ne peux plus me les voir non plus. C'est parti. Ça rend hyper bien. J'aime trop. Ça donne vraiment la vibe un peu chambre d'hôtel que je voulais donner avec les gros coussins cosy, confit et tout. Par contre, ça rendrait encore mieux si on avait deux lampes de chevet ici. Et pourquoi on n'a pas deux lampes de chevet ? Parce que j'en ai cassé une. Et pourquoi je ne l'ai pas racheté et remplacé tout de suite ? Parce qu'elle coûte cher et que, pour être honnête, je trouvais qu'elle n'allait pas très très bien et qu'elle faisait un petit peu de terne dans la chambre. Donc, j'en ai acheté deux qui, à mon avis, iront beaucoup mieux dans la chambre. On va découvrir ça dans quelques secondes. C'est grave joli. Il faut que je rajoute le truc par-dessus, mais ça fait qu'à vie. C'est trop, trop joli. Franchement, je ne me suis pas trompée. Les lampes de chevet, elles rendent beaucoup mieux avec le... Je ne sais pas si on se rend bien compte, mais c'est du bois foncé, là, en fait, le lit. Et du coup, ça match parfaitement. Trop beau. Les livreurs viennent de me déposer la console. Donc, je suis dans le couloir, je ne parle pas trop fort, mais on va la rentrer. Je ne sais pas comment je vais faire toute seule. Ça va être rigolo. Très, très mini. Bon, alors, il faut vous dire qu'il y aura les deux tableaux qui vont être accrochés dans pas longtemps. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. J'ai mis une petite bougie Baff & Body Works. J'ai mis un petit vide-poche et un... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Que j'ai fait moi-même. Avec de la clé qui sèche à l'air libre et que j'ai peinte du coup après. Ça rend plutôt pas mal. Le seul truc, c'est que je ne suis pas sûre pour ce vase. Parce que je trouve qu'il est un petit peu grand. Et je ne sais pas, ça contraste vachement avec les petits éléments. Donc, je pense que je vais tester avec celui-ci qui est en vert et qui est beaucoup plus petit. À mon avis, ça rendra mieux. Au final, je ne sais pas. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Puisque je suis un peu indécise. Mais en vrai, les deux rendent bien, quoi. C'est juste lequel est le mieux. Je n'arrive pas à me décider. On va juste encore arranger ce petit coin-là. Parce que je vous disais que je trouvais que ça faisait trop vide. En fait, comparé à la taille du miroir. Je ne sais pas, ça avait du potentiel. Mais il était vraiment inexploité. Donc, on va mettre la petite table. Que d'ailleurs, vous n'aviez pas encore vue terminée. Et qui rend trop trop bien. C'est des heures de travail. Mais vraiment, ça vaut le coup. On va aussi ajouter une petite lampe par-dessus. Avec une ampoule qui est trop trop bien. Je vous en parlerai un peu plus en détail après. Et des petites bougies. Et je pense que ce sera tout. Et ce sera déjà pas mal. C'est super lourd. Waouh. C'est super lourd. Dans ces moments-là, ça m'embête de faire la déco tout seul. Et j'ai un autre mi-ca-soie-là. Mais toi, tu ne peux pas m'aider avec tes petites pattes. Non. Tu ne peux pas faire grand chose, malheureusement. Le truc, il pèse 4 fois, 3 fois. Maintenant, tu ne peux pas m'aider. Qu'est-ce que tu le fais ? Attends. Hop. On est sur la côté, comme ça ? Tu en penses quoi ? C'est bien ? C'est pas trop mal, non ? Ouais. Moi, j'aime bien. On va rajouter les petites bougies. Tu ne les manges pas. Et la petite lampe. Tadam ! T'es vraiment terrible. C'est pas possible d'attaquer les gens comme ça. Non, t'as du fond de teint sur le nez en plus maintenant. Bah oui. Voilà ce que ça donne avec la lampe allumée. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis une ampoule spéciale. Je l'ai achetée chez Ikea. Elle vient avec un petit interrupteur comme ça. Et du coup, je peux changer les couleurs à ma guise. C'est trop trop cool. C'est trop bien fait. Ça ne coûte pas trop cher. Et je trouve que le rendu est hyper sympa. Je vous mets la référence juste ici, vu que je ne vous l'avais pas partagée dans ma night routine. Et c'était exactement la même ampoule. Si jamais, voilà le nom. Et évoquiez le petit spectre de couleurs. Moi, je sais qu'à Dubaï, je n'arrivais pas à la trouver sur le site. Par contre, j'arrivais à la trouver en magasin. Donc ce sera peut-être le cas aussi en France. Et tant qu'on y est, si vous avez aimé la lampe, voici la référence. Bah écoutez, j'ai terminé tout ce que je voulais faire au niveau déco. Je trouve que le résultat est hyper cool. Mais pour que vous vous en rendiez un petit peu mieux compte, parce que vous n'avez peut-être plus le avant en tête, je vais vous mettre un petit avant-après juste là. Je vais vous mettre un petit peu plus le temps. Et voilà ! J'espère vraiment que les changements vous plaisent, que certains des petits tips DIY que j'ai partagés vous seront utiles, que tout simplement vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous le répète à chaque fois mais vraiment ça aide les chaînes, surtout les petites chaînes comme par exemple la mienne à se développer et puis ça fait aussi énormément plaisir parce que mine de rien faire une vidéo, c'est beaucoup de travail, il faut l'imaginer, il faut la filmer parfois sur plusieurs jours, il faut faire le montage, la miniature et même si on adore ce qu'on fait, c'est toujours cool de voir que certaines personnes partagent ce sentiment et nous soutiennent et ouais. Non en vrai si vous avez la flemme, ce que je peux comprendre, vous pouvez juste mettre un petit pouce bleu, ça c'est pareil, ça fait super plaisir et le mieux si jamais c'est de mettre un pouce bleu plus un commentaire, ça c'est vraiment le top. Voilà, j'espère que vous le ferez, si jamais c'est pas grave je vous en voudrais pas et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye !